En tout cas, nous vous souhaitons à tous de venir avec kérosène dans vos villages et que surtout vous ne soyez plus à la table des petits, mais que vous soyez à la table des grands. N'est-ce pas, Chromosome ? Oui. Alors, Chromosome et sa bande joyeuse nous emmènent quelque part aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Si vous êtes un peu chanceux. Bon, Habib, je reviens à toi encore. On y va. C'est quoi la chance ? Tu es un professeur du français. Il ne faut pas me prendre au mot. C'est quoi la chance ? Il faut lui répondre que la chance est écouta. C'est un bon écouta. Écouta. Là, il a compris. Non, mais c'est la rencontre de l'opportunité et de la réussite. La chance, c'est quand l'opportunité rencontre la réussite. Les gens pensent que... Heureusement qu'on a le professeur Wann. Non, je fais des efforts. Là, ça devient sérieux. En matière de vivre ensemble aussi, quand les partenaires, ils sont chanceux, on trouve la bonne pièce qui manque. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du couple. Ok. Du couple de l'homme et de la femme. Et l'opportunité se trouve où ? La femme. Non, mais c'est sérieux. J'ai besoin de vous poser une question aussi. Comme c'est la seule femme du couple. De quoi une femme a véritablement besoin chez un homme ? Moi, je suis un garçon, tout le monde le sait. Ah, donc c'est la seule femme. La seule femme. Elle est un mascotte, elle. Bon, c'est un homme. Moi, je dirais d'abord que c'est la compréhension. C'est le plus important. C'est la base de tout. Et après, enfin, je ne sais pas. Mais pour moi, je n'aime pas les hommes paresseux. Donc, il faut qu'ils soient battants. Il faut qu'ils travaillent forcément. Et qu'ils ne soient surtout pas une opportunité. Non, ou qu'ils ne vous voient pas en opportunité. Voilà, voilà. Parce que si le promosome dit que la femme ne devait pas s'assoncer, je ne suis pas d'accord. Donc, on est tous deux opportunités. On sait que si Obama était là, c'est grâce à Michel. Ah bon ? Donc, il faut que chaque homme que nous sommes, nous rencontre notre Michel. Donc, pour moi, c'est ça. C'est la compréhension. On va regarder une vidéo et on va revenir. D'accord. Finalement, il faut que je te prenne comme tresseuse. C'est toi qui ne peut pas me faire d'être là. Oh, chérie, il n'y a pas tout de suite. Je vais finir avec l'histoire de coiffeuse là. Je vais te faire ça, d'accord. Ton mari va me là, il n'a qu'à rester là-bas. Je vais rouler. Je vais vite. Je vais te faire ça, d'accord. J'ai ici. Bon, qui a compris la situation ? Elle cherchait quoi, en fait, par terre, là, quand elle tournait autour d'elle-même ? J'ai une solution miracle. Apparemment, elle est en train de tromper son mari avec un homme très élancé, vous l'aviez vu. Et le mari qui, normalement, était en voyage, mais subitement, le gars débarque parce qu'on l'aurait appelé et tout. Mais voilà, et les hommes, et puis ça, j'ai posé la question aussi pour savoir, les hommes pensent qu'il suffit de construire une très belle villa, tout équipé, frigo et tout, 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 et déposer la femme dedans comme un objet et aller se taper deux mois. Et vous avez annoncé en début de saison que cette saison, il sera l'avocat défenseur de la femme. C'est femme. Et là, il est vraiment... Non, mais sérieusement. C'est ça, ma vie, c'est pas la femme, ça ? Non, mais est-ce que... Je peux prendre des vacances, quoi. Est-ce que ça suffit ? Non, sérieusement, est-ce que ça suffit ? Une belle villa et de jolies voitures et tout, 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 tout bon équipement. Mais ça ne dit pas pourquoi elle fait ce choix. Pourquoi elle fait ce choix d'un homme aussi élancé alors qu'elle a un homme aussi court que toi ? Je n'ai pas compris. Peut-être qu'il n'est pas court partout non plus. Mais il n'y a que ça qui pourrait... Peut-être que Jérôme va revenir à Val d'Oedi. Ben, mais j'ai l'avocat. Parce qu'il est non, quelquefois, tu sais, Dieu, il est comme ça, il est... Certainement. Non, mais bon, on va voir la suite. Mais attends, Jérôme ! Jérôme ! Je dis, il est où ? Mais qui ça ? Je ne sais pas, il est même, il est où ? Qui ? C'est à moi, tu parles. Moi, je sors, et toi, l'autace, t'as venu à mon travail sembler ici ! Moi ? Il est ! Voilà, donc on a tous compris qu'il faut aller sur ta page voir la suite. Pour regarder le reste. Si vous êtes sur votre fin, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous avez juste à taper Cromo Fais-ça-star et à vous retrouver de l'autre côté. Merci en tout cas, Cromo, pour cette belle visite dans les milieux de couple. Quant à nous, je vous rappelle que tout à l'heure, au cours de la Palab du dimanche, nous passons au Crible, la criette. Et bien sûr, ce sera avec Bossy au 65 605 605. Alors, vous avez des questions à nous poser, des compléments d'infos à nous apporter, n'hésitez pas à écrire sur ce numéro-là. Nous recevons deux bonnes nouvelles ce jour au bout des Francine Capot. Elle est blogueuse, environnementaliste et journaliste en fin de formation de cycle licence. Alisma et Yann Collings, il est le rédacteur en chef du déchaîné du jeudi, qui est un journal satirique de La Place. On revient juste après ceci. Merci.